Bonjour, ici Justin pour Actualité-DVD.com et aujourd'hui je vais vous parler du film Whisky Tango Foxtrot offert en combo Blu-ray, DVD et copie numérique. Réalisé par Glenn Ficarra et John Ricois, le film est en valet de Tina Fey, Margot Robbie, Martin Freeman, Billy Bob Thornton et Alfred Molina. Distribué par Paramount, le Blu-ray disponible en magasin depuis le 28 juin 2016. Chargé de rédiger les bulletins de nouvelles pour une chaîne de télévision américaine, Kim Baker décide d'accepter l'offre de ses patrons et s'envole vers l'Afghanistan afin de devenir journaliste en zone de guerre. Croyant d'abord qu'elle n'est pas faite pour ce type de vie angoissante, elle prend vite goût à l'adrénaline des zones de combat et à la quête jamais assouvie de la bonne histoire. Avec ses collègues et amis internationaux, elle réussit progressivement à se créer une routine presque normale. Bien qu'elle soit de plus en plus à l'aise dans cette bulle de Kaboul, elle doit un jour envisager de la quitter et retrouver la vraie vie. À part le remarquable Zero Dark Thirty, rares sont les films avec les guerres en toile de fond qui mettent en vedette un personnage féminin. C'est sans doute la raison pour laquelle Whisky Tango Foxtrot rend subtilement un hommage parodique au film de Catherine Bigelow dans son titre, qui emprunte de façon tout à fait originale l'alphabet phonétique militaire en faisant allusion à l'abréviation anglaise WTF pour WTF, en plus de la pose loufoque de Tina Fey qu'elle emprunte à Jessica Chastain et ses ribbons. Fey, elle s'en conteste l'une des comédiennes les plus connues du milieu de l'humour en Amérique et son talent est indiscutable. Pourtant, l'actrice ajoute une corde à son arc en nous démontrant qu'elle est également capable d'interpréter des rôles plus dramatiques. On le sait, les drames de guerre sont parfois un peu lourds au plan de vue émotionnel et la comédie a rarement sa place. Le tandem de cinéastes composé de Glenn Fikara et de John Ricois, de un a transformé de façon bluffante et avec grand talent le personnage de la Nouvelle-Angleterre en Kaboul, et de deux réussit à merveille à amalgamer les deux grosses à des situations et à des dialogues qui s'entremêlent parfaitement bien, aider d'une mise en scène bien rythmée au service des comédiens. Et pour cause, Tina Fey donne sans contredit la meilleure performance de sa carrière qui lui méritera sans doute une nomination au prochain Golden Globe dans la catégorie de la meilleure actrice dans une comédie et qui sera sûrement le cas pour celle de la meilleure comédie. L'actrice se réinvente en nous, montrant une nouvelle facette de son jeu. Fey est aussi entourée d'une foule d'autres actrices et acteurs plus compétents les uns que les autres, à commencer par Margot Robbie, parfaite dans son rôle de star des nouvelles internationales, qui introduit aux personnages de Tina Fey et aux spectateurs des nombreux plaisirs du Moyen-Orient dans une des meilleures scènes du film. Robbie, épaulé d'un scénario brillant, réussit habilement à incorporer des blagues aussi sordides qu'à New York, tu serais un 6 sur 10, alors qu'à Kaboul, tu serais un 9, peut-être un 10. Malgré ces quelques moments loufoques, le film n'hésite pas à prendre une position féministe et à livrer une critique d'un certain mode de vie et d'une culture éloignée de la nôtre. Du côté technique, des pistes en anglais DTS-X, anglais DTS-HD Master Audio 7.1, espagnol Dolby 5.1, français Dolby 5.1 et portugais Dolby 5.1 sont accompagnés de sous-titres en anglais, anglais pour malentendants, français, portugais et espagnol. L'image est présentée en format panoramique 1.85. Pour les suppléments, on retrouve All In In, qui se concentre sur la production du film de façon globale. Embedded in Reality se penche sur les efforts des cinéastes de bien mettre l'accent sur le réalisme. War Reporter de Real Kim présente un portrait rapide sur la vraie Kim Baker, le personnage joué par Tina Fey. Wedding Party offre un rapide panorama sur les différences de culture entre Occident et Moyen-Orient. Laughing Matters parle brièvement de l'éthique journalistique en temps de guerre. Enfin, une série de scènes coupées et allongées vient de classe de sélection de suppléments offerts avec des sous-titres en français optionnels. Un film surprenant à tout point, Whiskey Tango Foxtrot mérite amplement le détour et apporte un souffle nouveau au drame de guerre traditionnel, sans parler des performances solides des interprètes. C'était Justin, merci et bon visionnement!